Salutations, c'est Caskeul et on va une nouvelle fois parler de Western Légende. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de nouvelle extension, simplement ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une mise en place où je vais incorporer toutes les extensions et ensuite, j'avais dit que je simulerais une partie, mais je vais peut-être pas faire ça parce que j'ai déjà fait quelques tests vidéo et ça marchait pas bien du fait que c'est pas vraiment un jeu solo, c'est pas du tout un jeu solo, c'est un jeu de pur affrontement et simuler par exemple une partie de poker tout seul, c'est un petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer d'expliquer les règles au maximum et voir un petit peu ce qui est sympa dans les extensions et peut-être ce qui l'est moins, voilà. Donc je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la mise en place est presque terminée, je dis presque parce que les joueurs n'ont pas encore choisi leur personnage, il va également falloir révéler une carte shérif, une carte titre et une carte événement, puisque je rappelle qu'on révèle une carte événement par paire de joueurs arrondi au supérieur. Ici j'ai fait une mise en place pour deux joueurs, donc on va en révéler une. On va commencer tout de suite par la carte du shérif. Donc cette fois-ci on tombe sur le juge. Durant un combat contre ce shérif, réduisez de 2 la valeur de la carte jouée par le joueur Wanted. C'est quand même chaud chaud, c'est un bon shérif là. Si un joueur Wanted remporte un combat contre ce shérif, il gagne 1 point Wanted et remplit sa main de carte. Ça c'est quand même pas mal. Donc ça c'est une règle qui va devoir être prise en compte pendant toute la partie, jusqu'à ce que le shérif soit battu et que dans ce cas-là il soit remplacé par un autre shérif. Ensuite on va révéler une carte titre. Cette carte-ci c'est une règle qui va devoir être prise en compte pendant toute la durée de la partie. Gardez les jetons frontières après avoir effectué une action frontière. Le ou les joueurs ayant le plus de jetons frontières en fin de partie gagne 2 points de légende. C'est pas mal, mais cette fois-ci ça ne changera pas grand chose au final au règle de la partie. Simplement on va garder le jeton frontière. Pour rappel, les jetons frontières on en voit ici le 4, le 5 là-bas. C'est ces tokens là. On verra ça après. Alors il faut encore révéler une carte événement. Qui nous dit placer un hors-la-loi à la gare de Spikeview et au camp de hors-la-loi. Donc les hors-la-loi ce sont ces tokens-ci. Donc la gare de Spikeview. Et le camp de hors-la-loi. Ici. Déplacer le shérif au bureau du marshal de Buzar Gulch. Alors ça on ne le fait pas pendant la mise en place parce que, en réalité moi j'ai déjà posé le shérif au bureau du shérif de Dark Rock. Mais c'est la dernière étape de la mise en place. Donc si une carte événement nous demande de déplacer le shérif, on ne le déplace pas. On va devoir aussi révéler la première carte du marchand ambulant pour voir où est-ce qu'on va le placer. Et ici il se trouve qu'il se déplace à Buzar Gulch. On le met n'importe où dans Buzar Gulch. De toute façon, pour ce qui est d'interagir avec le marchand ambulant, c'est une action de région. Il suffit d'être dans la même région que lui. Donc là si on est n'importe où dans Buzar Gulch, on peut interagir avec le marchand ambulant. D'ailleurs, une interaction de région, c'est une nouvelle action qu'on n'avait pas dans le jeu de base, qui est apparue avec le prix du sang, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous ne voyez pas clairement les marchés, mais voilà. J'ai utilisé ce paquet de cartes-ci, qui sont des exemplaires de chaque équipement, sans leur description, pour faire une mise en place aléatoire. J'ai tout mélangé et j'ai distribué les cartes en faisant bien attention à ce que la première arme qu'on sort est attribuée au magasin général, par exemple. Pareil pour la première monture. La deuxième arme va au marchand ambulant, pareil pour la deuxième monture. Et la troisième arme va au comptoir commercial, pareil pour la troisième monture. De façon à ce qu'on ait au moins une arme et une monture dans chaque marché. D'ailleurs c'est tout ce qu'il y aura dans le marché ambulant, puisque 4 de ces emplacements sont pris par les équipements de légende. Donc voilà, là on voit le magasin général. Le marchand ambulant, donc on a le paquet des armes légendaires qui est ici, et 3 équipements légendaires qui sont juste en dessous. On voit qu'il y a bien une monture et une arme de disponible, donc c'est ok. Et le comptoir commercial qui est donc le marché de Buzargulch. Ce qui fait que dans le cas de présent, si je suis à Buzargulch, dans une des cases du comptoir commercial, je peux interagir soit avec le marché, enfin soit avec le comptoir, soit avec le marchand ambulant, puisque le marchand ambulant est là-bas. Ensuite il va falloir choisir notre personnage. Ça c'est chouette parce qu'on commence quand même à avoir un bon gros paquet de cartes personnages. Donc je vais mélanger, je vais le mettre face verso, je vais mélanger grossièrement on va dire. Je vais distribuer deux cartes à chaque joueur en faisant comme ça. Voilà, vous ne les voyez pas mais on s'en fout. Alors le joueur rouge, il a le choix entre Joaquin Morietta ou Doc O'LiD. Et le joueur blanc a le choix entre Texas John's Doctor ou Kit Carson. On a évidemment le droit de voir le pouvoir spécial de notre personnage, ainsi que de voir son équipement de départ, sa position de départ et voilà. Par exemple le joueur blanc serait intéressé par Texas John's Doctor qui aura le choix une fois qu'il aura atteint le niveau 5 en légende. Il va devoir choisir deux options parmi piocher une carte de poker, gagner 10 dollars, soigner une blessure et déplacez-vous d'une case ou faites apparaître un bandit dans n'importe quel repère de bandit. C'est quand même pas mal, rien que le fait de piocher une carte et de se soigner d'une blessure, c'est quand même déjà pas mal. Donc le joueur blanc, il va partir sur Texas John's Doctor. Je vais le mettre ici face-verso pour le moment parce qu'on va en avoir besoin pour la mise en place et donc Kit Carson est remis dans le paquet. Quant au joueur rouge, il va choisir Joaquin Morietta. Si vous êtes wanted, gagnez un point légende après avoir combattu un joueur Marshall. Si vous êtes Marshall, gagnez un point légende après avoir combattu un joueur wanted. c'est quand même pas mal. Et pareil, je vais le placer pour l'instant face-versa. On va leur choisir une figurine. Donc le joueur blanc, bon, il a un type avec un fusil, un chapeau classique j'ai envie de dire. Même après avoir placé les 6 bandits et le shérif sur le plateau, il me reste encore ça comme figurine grâce aux extensions. Donc ça c'est quand même chouette. Donc je pense donc que le joueur blanc va prendre celle-ci. Il peut apparemment se positionner sur n'importe quelle case frontière inoccupée, mais de valeur 6. Alors on prend le 6 qui est imprimé sur le plateau, pas le token qu'on a rajouté. Donc moi je vais le rajouter ici. On le voit ? Oui, on le voit. Autant dire que c'est déjà un excellent point de départ, parce que commencer dans les zones frontières, franchement c'est déjà pas mal. Il va donc prendre 10 dollars, une carte de poker, un fusil à répétition et un point marchal. Alors quand j'ai établi le marché, il y a 4 objets qui ne sont pas dans le marché, simplement parce qu'il n'y a plus de place. Je ne les ai pas remis dans la boîte tout de suite, parce qu'il se pourrait que certains de ces objets soient donc utilisés dans la mise en place des personnages. Bon ici apparemment c'est pas le cas. Donc on a dit 10 dollars, une carte de poker, un fusil à répétition et un point marchal, mais sans gagner la récompense. Voilà, donc on va équiper son arme à l'emplacement arme. Il a 10 dollars qu'on vient placer ici et sa carte de poker, pour l'instant c'est un 10 de chance. On va la mettre là pour le moment. On va regarder pour le joueur rouge. Il va lui aussi lui falloir un homme avec un fusil, on verra bien. Voilà, je vais lui prendre celle-ci. Son point de départ, c'est le magasin général de Darkrock. Il a 10 dollars, une carte de poker, un revolver. Un revolver qui n'est pas dans les objets du marché, dans mon cas bien sûr. Donc voilà, un revolver et une pépite d'or. Et la carte de poker qu'il a eue, c'est un roi, du coup c'est pas mal. Gagner deux actions supplémentaires, ça peut être bien. Je crois que là on peut dire qu'on a à peu près terminé pour la mise en place. On a là-bas sur le côté aussi le sac de jetons de Point Légende. Les petits tokens blancs qu'on a là doivent rester là, ils sont liés aux cartes histoire. D'ailleurs je vais revenir sur les cartes histoire. Parce que j'avais dit que maintenant on avait quand même un beau paquet de cartes histoire qu'on n'utilise plus et que c'était dommage. C'est vrai que c'est quand même dommage. Mais en réalité dans le manuel du prix du sang, j'en avais parlé, j'avais dit qu'on avait un manuel qui était étrangement plus épais que les autres. Mais dans ce manuel on a des modes de jeu, des scénarios, des mises en place particulières. Et dans ces mises en place on va généralement tenir compte d'autres cartes histoire. On ne va pas utiliser ce plateau là, on va utiliser les anciennes cartes histoire et on va en sélectionner en fonction du scénario qu'on va utiliser. Donc ces cartes histoire ne sont pas perdues. Alors j'ai oublié de mettre en place l'homme en noir. Alors l'homme en noir, on prépare son paquet de cartes bien mélangé avec sa carte de règles juste à côté. On prend une figurine, on lui met un socle. Bon moi je lui ai mis le socle noir, je me suis arrangé pour que le socle noir reste libre exprès. Et on le place à la gare qui est déjà bien chargée pour le moment. Mais c'est quand même là qu'il va aller à la gare de Spide View. Et c'est tout. D'ailleurs le manuel nous dit que quand on place un joueur sur une case qui contient déjà un bandit ou un jeton hors la loi, on le retire. L'homme en noir n'est pas un joueur mais je pense qu'il faut quand même retirer le jeton hors la loi qui est dessus, ce que je ferai après. Alors que sinon si on arrive sur cette case, on va devoir faire deux combats, ça commence à être un petit peu compliqué. Juste une petite chose que j'ai oublié, quand on a pendant la mise en place révélé la carte shérif, la carte titre et la carte événement, il faut aussi vérifier. Sur la carte histoire, on a parfois une petite mise en place particulière. Ici c'est pas le cas, ça nous dit simplement que les équipements du magasin général et du côtoir commercial peuvent être achetés ou améliorés pour 10$ de moins, pour un minimum de 10$. Et voilà qui est tout pour la mise en place. Donc sur le côté du plateau, il me reste quand même des événements qui risquent d'apparaître quand on va tirer de nouvelles cartes événement. Les longs horn qui, pareil, vont apparaître en fonction des événements. Des jetons joueurs, des mineurs illégaux, des hors la loi. Des jetons de ruines, je crois que ça, ça va être par rapport aux cartes histoire. Il reste quelques jetons de frontières inutilisés. Et ces jetons-ci sont utilisés juste pour certains scénarios. On va pouvoir ajouter des mines à certains endroits, des nouveaux endroits pour les bandits. Et rien de particulier pour le moment. Voilà, donc on va jouer maintenant à tour de rôle. D'abord le joueur rouge, ensuite l'homme en noir, ensuite le joueur blanc et à nouveau l'homme en noir. L'homme en noir va jouer systématiquement entre chaque joueur. Ce qui fait qu'il joue deux fois plus souvent que nous et qu'il va accélérer la fin de la partie. J'ai quand même oublié un petit détail, c'est qu'il faut quand même un petit token d'homme en noir sur la piste légende. C'est le seul, contrairement aux autres joueurs qui en ont. Donc on en a un qui est à mi-chemin entre la piste Marshall et la piste Wanted, sauf pour le joueur blanc, puisque lui il a déjà un pied sur la piste Marshall. On en a un sur la piste joueur, enfin à côté de la piste joueur, et on en a un sur la piste histoire. Comment ça se joue ? On a droit à trois actions par tour. On peut parfaitement faire trois fois la même action si on le souhaite. Il y a quand même une exception, c'est qu'on ne peut pas attaquer deux fois le même joueur sur le même tour. Que sont ces actions ? On peut simplement se déplacer. De base, un joueur se déplace de deux cases, donc il se déplace comme ça de deux zones. Il peut faire l'action de la case où il est tombé. Par exemple sur la mine ici, il pourrait miner. Donc il va lui lancer l'idée de minage et faire l'action de minage. Ou il pourrait aussi travailler à la mine. Parce que dans tous les endroits du jeu, on peut juste faire l'action travail. C'est l'action qui est peut-être la moins intéressante du jeu. C'est vraiment, s'il nous manque 10 dollars pour faire quelque chose, c'est simplement une action qui nous permet de prendre 10 dollars sur n'importe quel lieu. Sur certaines cases, on va avoir, sur pratiquement toutes en fait, à part les bureaux du shérif, on va avoir un acte de propriété. Donc on aura aussi l'action d'acheter cette propriété si on le souhaite. Ça va nous donner une petite action supplémentaire qu'on pourra utiliser qu'une seule fois pendant la partie. Mais ça peut être sympa. Je vais prendre un exemple concret. Voilà, ici j'ai pris la banque. On voit que ça coûte 90 dollars. Et qu'on peut utiliser pendant la partie l'action pour retourner cette carte, nous rendre à la banque de Dark Rock. Donc on va se téléporter en gros à la banque de Dark Rock et y déposer nos pépites. Ça veut dire qu'en une seule action, on va se déplacer, peut-être même d'assez loin, et déposer nos pépites en une seule action. C'est quand même ultra intéressant. Ensuite on retourne la carte, donc on n'a plus cette action-là. Par contre on va gagner un point de légende en fin de partie pour chaque acte de propriété qu'on possède, y compris celui-ci. Ce sera toujours à peu près le même genre d'action. En général c'est faire l'action du lieu plus un déplacement gratuit. Si en se déplaçant on tombe sur une case avec un bandit ou un hors-la-loi comme là, ou éventuellement un mineur hors-la-loi ou quoi, ça va automatiquement déclencher un combat. Donc c'est pas vraiment une action volontaire. Dès qu'on passe sur cette case, il va y avoir un combat. Si on tombe sur une case où il y a un autre joueur, rien ne se passe. Par contre on aura le choix, l'action d'attaquer ce joueur. On va devoir choisir la raison pour laquelle on l'attaque. Soit pour un simple duel, soit pour le voler si on est wanted, soit pour l'arrêter si on est marshal. On peut aussi utiliser l'action de nos cartes de poker si on en a. Par exemple ici, le joueur rouge a le choix d'utiliser cette action pour gagner deux actions. Ce qui au final lui en fait gagner une, c'est pas si mal que ça. Je l'ai dit en parlant du marchand tout à l'heure, on peut aussi, si on est dans la région du marchand, interagir avec le marchand ambulant. On a aussi la possibilité, une fois par tour, de booster une de nos actions avec le dé de blessure. Simplement, avant de faire une action, on va faire un choix, à savoir soit de piocher une carte, soit de gagner 10 dollars, soit dans le cas d'un déplacement, se déplacer d'une case supplémentaire. Ensuite on va lancer le dé. Quoi qu'il arrive avec le dé, on va de toute façon faire ce bonus qu'on a choisi. Ici je lance le dé, hop, j'ai pris une blessure. Donc je vais me déplacer par exemple d'une case supplémentaire, mais je vais prendre une blessure. Ici j'en prends deux, ici c'est une blessure. Ici c'est une blessure, mais j'avance d'une case sur la piste d'histoire. SP c'est story point, en fait, ils n'ont pas traduit. Et ici c'est simplement avancer d'une case sur la piste d'histoire, et pareil pour ici. Donc on a une chance sur deux d'avancer sur la piste d'histoire, ce qui est quand même pas si mal, mais au risque évidemment de se prendre une blessure. Si on se prend une blessure, alors qu'on est déjà à moins 3, donc notre limite de carte change en fonction du nombre de blessure qu'on a. En fin de notre tour, on doit ajuster notre nombre de cartes. De base, on a droit à 5 cartes en main. Si on est à moins 3, eh bien on a 3 cartes de moins. Donc on n'en a que 2. Si je suis là et que je me prends une blessure supplémentaire, je vais devoir piocher une carte qui est là-bas de blessure persistante. J'en ai pris une, voilà, au hasard, qui nous dit, blessure au bras, la valeur des cartes de poker que vous jouez en combat sont réduites de 1. Et en fin de partie, je me prends un point de légende en moins. Alors parfois, elles sont beaucoup plus handicapantes que ça. Il me suffit de revenir full vie, soit en allant chez le médecin, soit en utilisant des provisions ou le pouvoir spécial d'un personnage pour me débarrasser de cette carte. On ne peut en avoir qu'une seule. Si jamais je me reprends encore une blessure alors que j'ai déjà une blessure grave, je vais simplement devoir me défausser d'une carte. Les actions des bâtiments, on va dire, la mine, c'est miné. A la gare, on peut prendre le train, c'est-à-dire qu'on peut payer 10 dollars pour se téléporter, je vais dire, à l'autre gare et ensuite continuer notre déplacement. A la banque, on peut soit déposer nos pépites, soit attaquer la banque. Au saloon, on peut déclencher une partie de poker ou de pharaon, le jeu qui est ici. Au magasin, on peut soit acheter quelque chose, soit améliorer quelque chose. Au range, on peut prendre un bétail, soit pour le ramener à la gare. D'ailleurs, quand on le ramène à la gare, le fait d'arriver sur la gare, ce n'est pas une action de le déposer, ça se fait automatiquement. Si on dépose à la gare, on gagne un point Marshall, plus la récompense du jeton. Si on dépense dans un range rival, on gagne un point Wanted, plus la récompense du jeton. Au cabaret, on peut simplement dépenser de l'argent par tranche de 30 dollars pour gagner des points de légende. En fait, on achète des points de légende pour 30 dollars. En sachant qu'on a 120 dollars maximum sur nous, on peut, en une seule action, dépenser les 120 dollars pour gagner 4 points de légende. Ce qui est quand même pas mal intéressant. Parce que si on a trop d'argent sur nous, de toute façon, on ne peut plus en gagner. Sur une case de frontière, on peut utiliser l'action frontière qui consiste à se défausser d'un certain nombre de cartes de poker. Par exemple, dans cet exemple-ci, il va falloir faire 7 plus 3, ça fait 10. Il va falloir défausser des cartes de poker de façon à atteindre 10. A savoir qu'une figure vaut 10. Donc, je pourrais parfaitement me défausser de mon roi pour prendre le token en question et gagner la récompense qui est sur le token. Ici, c'est deux pépites d'or et un point de légende. En n'oubliant pas que, suite à la règle pionnier qui vient des cartes de titre, il faut conserver ce token. Parce qu'il va nous rapporter des points encore en fin de partie. Autant vous dire que cette zone-là, surtout avec cette règle-ci, va devenir ultra intéressante. Alors, quand on combat un bandit, imaginons que je tombe sur cette case-ci avec mon personnage. Donc, j'arrive ici. Boum. Comme je l'ai dit, ça va automatiquement déclencher un combat. Mais maintenant, la nouveauté, c'est qu'il va falloir regarder au dos du bandit. On voit que c'est un numéro 1. On pioche une carte bandit. On vérifie le numéro 1. Ici, ça nous dit qu'à la fin de ce combat, vous pouvez résoudre l'effet d'une carte de combat qui n'a pas été jouée. Et ça peut être intéressant, du coup. Mais ça s'additionne aux règles de combat normales. C'est-à-dire qu'un joueur va jouer le bandit pour nous. Il va piocher deux cartes de combat et c'est lui qui va choisir laquelle va être jouée. Peu importe le résultat du combat, le bandit sera retiré de la partie jusqu'à ce qu'un nouveau bandit apparaisse. En fait, quand on bat un bandit, on a le choix entre un point Marshall ou un point Légende. C'est évident que prendre un point Marshall, c'est peut-être plus intéressant parce que ça nous permet parfois de gagner plusieurs points Légende en même temps. Je prends l'exemple du niveau 3 et de la piste Marshall, là vous ne le voyez pas. Mais la récompense, c'est deux points Légende. Du coup, c'est quand même plus intéressant. Depuis l'extension de la Horde Sauvage, on a aussi une nouvelle action qui est possible au bureau des shérifs. Donc il y a deux bureaux de shérifs. Il y en a un à Dark Rock et il y en a un à Buzar Gulch. On peut acheter une de ces cartes, on ne peut en avoir qu'une seule. Si on est wanted, on achète évidemment le côté gang. Ça nous coûte 20$ et ça va nous donner un avantage à un moment donné pendant un combat. Si on est Marshall, on prend le côté troupe. Voilà, c'est quoi comme avantage ? Au début d'un combat contre un bandit, un mineur illégal, un hors-la-loi ou d'une arrestation, on peut piocher une carte de poker. Donc déjà, on a un avantage au combat, on va avoir une carte de plus. A la fin d'une action de mouvement, vous pouvez défausser cette carte pour vous déplacer de trois cases. Trois cases de plus, mais on se défausse de la carte. Et si vous perdez un combat, annulez toute blessure subie et défausser cette carte. Ce qui est intéressant, c'est que la première action, à chaque fois qu'on va combattre un bandit ou quoi, on va pouvoir piocher une carte sans défausser celle-ci. Et si on regarde du côté gang, c'est à peu près la même chose. Au début d'un combat, on peut piocher une carte de poker, ça on peut le faire autant de fois qu'on veut. Au début d'une tentative d'arrestation contre vous, piochez deux cartes de poker et défausser cette carte, pour essayer d'avoir une meilleure carte que l'adversaire évidemment. Et si vous perdez un combat, annulez toute blessure subie et défausser cette carte. On n'oublie pas qu'au début du tour de chaque joueur, le train va se déplacer. Sa première étape, c'est ici, là où il y a les petites flèches là. Sa troisième étape, c'est ici. Ensuite, l'étape suivante, c'est évidemment la gare. Ensuite, c'est ce canyon ici au-dessus. Ensuite, c'est le point A du tunnel qui correspond au point A qui est là. Ce qui signifie que c'est la même case. Si je me trouve là où il y a le bandit, là, je peux attaquer le train là où il est. C'est la même case. Ensuite, c'est le point B. C'est la raison pour laquelle j'ai posé mes cartes. Je ne suis pas obligé de les mettre sur le plateau. Mais en les mettant comme ça, de façon à avoir à chaque fois la place de poser le train, ça ne pose aucun souci. On gagne un petit peu de place. Ensuite, on passe au point A. Et enfin, la dernière étape, on revient à la gare de départ. Si un joueur est sur la même case que le train, il peut attaquer le train. Dans ce cas, un autre joueur va piocher une carte de train pour nous. Dans ce cas-ci, ça nous dit par exemple que c'est une embuscade. Une embuscade, il va falloir piocher 4 cartes de combat. Et on va réduire la valeur des cartes jouées contre le train de 1. En cas de victoire, on gagne 80 dollars et 3 points wanted. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, en cas de défaite, on se fait arrêter. En cas d'arrestation, le joueur qui a été arrêté et le shérif sont placés dans le bureau du shérif ou celui du marshal. En fonction de la zone où on a été arrêté, en réalité. Le joueur arrêté perd tous ses points wanted, tous ses jetons bétail et longhorn, ainsi que la moitié de ses pépites et de son argent arrondi au supérieur. Autant dire que ça peut faire assez mal. Et je crois que c'est à peu près tout pour les règles globales. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer quelques tours comme ça, histoire de se faire une meilleure idée. Mais je ne vais pas faire une partie complète parce que ça va être trop long. Voilà, je suis donc prêt à démarrer. C'est le joueur rouge qui va commencer. Normalement, c'est le joueur qui a le plus de points wanted qui commence. Mais ici, personne n'a de points wanted. Le joueur blanc a un point marshal qu'il a eu sans gagner la récompense. Le joueur rouge est toujours neutre pour le moment. Et c'est à lui que j'avais donné le token, le jeton premier joueur. Donc c'est lui qui va commencer tout simplement. Il y a juste une question que je me pose. C'est qu'il est équipé du revolver. C'est l'arme qu'il avait lors de sa mise en place. Mais le revolver ne fait pas partie des magasins. Puisque quand j'ai fait une mise en place aléatoire des marchés, une des quatre cartes qui n'a pas été distribuée, c'est donc le revolver. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de l'améliorer au magasin général ou au comptoir commercial. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais, grâce à certains effets de cartes de poker, faire une amélioration. Mais il faudra que je vérifie ça. Mais bon, ce n'est pas très important. C'est quand même un exemple, un cas de figure qui n'est pas si courant que ça. Au pire, je pourrais juste remettre l'arme et enlever un objet qui ne sert à rien dans le magasin. Ce n'est pas très grave. Première étape du tour, c'est le déplacement du train qui se déplace jusqu'à sa prochaine zone. On a vu les zones tout à l'heure. Donc voilà, simplement le train. Ensuite, j'ai le choix d'entreprendre deux cartes de poker, 20 dollars ou une carte de poker et 10 dollars. Moi, j'ai déjà une pépite sur moi. J'avais ça lors de ma mise en place. Donc ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais plutôt prendre deux cartes de poker. Comme ça, on va regarder ma main. J'ai une main qui n'est pas si mal. J'ai quand même déjà deux rois. C'est le même avec le même effet. Et j'ai le sprint qui pourrait me servir pour me déplacer un petit peu plus vite. Oui, j'ai dit de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure que dans nos actions, on avait une des actions, c'était de nous déplacer de deux cases. Ça, c'est vraiment si on n'a pas de monctueur. Donc ce serait quand même pas mal que je me fasse de la thune. Comme je suis à côté de la banque, je suis à deux cases. Première action, je me déplace jusqu'à la banque. Deuxième action, je dépose ma pépite, ce que j'avais eu pendant la mise en place. Donc je vais la remettre ici dans le tas de pépites. Et donc ça me rapporte 20 dollars. C'est 20 dollars la pépite et un point de légende. Donc c'est toujours ça de prix. C'est toujours bon à prendre. Ça me fait déjà deux actions. Il m'en reste une. Il vaudrait mieux que j'évite de laisser le joueur blanc dans la zone de Buzergulch là-bas parce qu'il va avancer trop vite. Donc idéalement, il faudrait que je me rende jusqu'à la gare. Sauf que là, pour l'instant, l'homme en noir y est. Ça ne déclenche pas un combat. Je pense que si je vais sur la case de l'homme en noir, du coup je vais aller jusqu'à la gare. Hop, une et deux. Fin de mon tour. On va maintenant jouer l'homme en noir. Après avoir bien mélangé le paquet de l'homme en noir, on va donc révéler la première carte du paquet. Et ça nous dit L'homme en noir se déplace sur le repère de bandit A de Messy Stop Points. Alors, où est-ce que c'est Messy Stop Points ? C'est là-bas au-dessus. Il se déplace au repère de bandit A. Donc le bandit dégage. Il prend sa place. Si un brodi est présent, retirez-le. L'homme en noir gagne un point de légende. Donc lui aussi gagne un point de légende. On est donc à égalité. Et chaque joueur perd 10 dollars. Ça, ça m'arrange moins évidemment. Donc je remets mes 10 dollars à la banque. Et pareil pour le joueur blanc qui perd 10 dollars. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il avait. C'est l'argent de son départ. C'est donc au tour du joueur blanc. Donc, rappel, première étape. On va déplacer le train. Ensuite, il a le choix entre Pareil, deux cartes de poker, 20 dollars ou 10 dollars et une carte de poker. En sachant que la carte qu'il a en main pour le moment, c'est un 10. Ce qui lui est déjà suffisant. Là, on ne le voit pas. Je vais déplacer la cam. Ce qui lui est déjà suffisant pour révéler la frontière qu'il a là. Donc, il va prendre quand même deux cartes de poker pour peut-être tenter l'action de frontière plusieurs fois. Donc, il a une dame et un 3. Première action, il va faire une action de frontière en se débarrassant de son 10. Donc, on met ça dans une des fosses. Il récupère ce jeton de frontière. Il nous dit qu'on gagne un longhorn. Alors, les longhorn, on voit, ils ont un moins 1 en déplacement. Ça veut dire qu'en gros, on peut en avoir sur nous autant qu'on veut. Sauf que chaque longhorn va réduire notre vitesse de déplacement de 1. Donc là, je ne me déplace plus que d'une case. Je gagne également un point de légende. On est tous à égalité. Et ce jeton, je le garde suite à la carte. Donc, on a vu tout à l'heure la carte titre. C'était la règle pionnier qui disait donc garder les jetons frontières après avoir effectué une action frontière où les joueurs ayant le plus de jetons frontières en fin de partie gagnent 2 points de légende. Ça pourrait éventuellement faire la différence en fin de partie. Ça, c'était ma première action. Alors, deuxième action. Je n'ai plus le droit de me déplacer que d'une case. Mais en une seule case, je peux aller jusqu'à la gare. Et donc, je dépose automatiquement mon jeton longhorn. Ça ne compte pas comme une action. Et donc, je gagne simplement, dans le cas d'un longhorn, les récompenses qu'il y a dessus. Ce qui me fait 1 point de légende, une fois encore. Donc, le joueur blanc a pour le moment 2 points de légende. Et 30 dollars. Et c'était ma deuxième action. Donc, je vais me redéplacer en dernière action. Pour revenir ici, c'est doux. Ça va être plus compliqué. Mais j'ai 13 en main. Donc, ça va. On revient par ici. C'est maintenant au tour de l'homme en noir. On va révéler une nouvelle carte pour l'homme en noir. Ça nous dit, le premier joueur déplace l'homme en noir sur sa case. Bon, mais là, ça ne m'arrange pas. Évidemment, je déplace sur ma case. Il revient à son point de départ. La fronte en duel. On va faire donc le duel. Dans le cas de l'homme en noir, en fait, les duels, c'est un peu particulier. C'est écrit sur sa règle. L'homme en noir, il a sa propre règle. Donc, on va révéler 3 cartes de le combat. Mais on le fera après. Et on prend celle qui a la plus forte valeur. Ce n'est pas un autre joueur qui va choisir. On prend celle qui a la plus forte valeur. Moi, dans mon cas, le joueur 1, il a ça dans sa main. Donc, il va jouer un roi. Il va quand même essayer de s'en sortir. Donc, je vais jouer un roi. Je vais le positionner ici. Je peux même le mettre face visible. Ça ne va pas changer grand-chose. Je vais prendre les 3 premières cartes de combat. Et un autre joueur, de toute façon, non, ce n'est pas à moi à le faire. Mais il va prendre la carte qui a la plus forte valeur. Du coup, on peut les montrer. Et donc, ça va être un valet. Ce qui fait que je gagne le combat. Et ça me dit que mon adversaire, dans ce combat, gagne 10 dollars. Donc, le joueur 1, il gagne 10 dollars. Bien entendu, le roi que le joueur 1 a joué est défaussé. Puis, il déplace l'homme en noir sur la case de l'autre joueur. Donc, l'homme en noir, il va maintenant sur la case du joueur blanc. Je ne vais peut-être pas déplacer la caméra. Ce ne sera pas nécessaire pour le moment. Et il l'affronte en duel. Donc, pareil, le joueur blanc, il va quand même jouer sa dame. Je vais la mettre ici. On repioche 3 cartes de combat pour l'homme en noir. On prend la plus forte. C'est un roi, ce n'est pas de chance pour le joueur blanc. Par contre, ça nous dit que votre adversaire, dans ce combat, gagne 1 point de légende. Donc, au final, le joueur blanc, il s'en sort plutôt bien. Donc, il a perdu le duel, le joueur blanc. Donc, il prend une blessure. Et il pioche une carte de poker. Et en plus, il pioche un as. Après avoir résolu les deux duels, déplacer le shérif à la banque de Dark Rock. Donc, le shérif devrait normalement aller à la banque de Dark Rock. Sauf qu'il y a quand même une règle qui dit que tant que personne n'est wanted, le shérif ne se déplace pas. Puis, mélangez toutes les cartes de l'homme en noir et reformez une pioche. Ça, c'est un petit peu chiant. Il y a quelques cartes qui permettent de faire ça. Donc, on remet la carte qui a déjà été jouée précédemment dans le paquet. Et on remet la carte. C'est maintenant au tour du joueur rouge. Donc, le joueur 1. Parce que là, c'était l'homme en noir. Donc, on va déplacer le train. J'étais arrivé jusqu'à la gare. Alors, je vais choisir. Il me reste deux cartes de poker et il me reste 30 dollars. Je vais choisir de prendre deux cartes de poker. J'ai eu moi aussi un as. Tiens, voilà, j'ai deux rois et un as. C'est quand même pas mal. Je vais dépenser 20 dollars en première action pour prendre le train. Ce qui, en gros, me téléporte. A l'autre gare, il me permet de faire une action de déplacement. Je me déplace de deux. Je pourrais me rendre directement sur la case où il y a les autres joueurs. Et essayer peut-être de leur griller la priorité. Donc, voilà, je fais ça. Je me rends sur la même case. Parce qu'il va falloir un 12. Là, on ne voit pas bien. Mais bon, il va falloir un 12. Donc, première action, j'ai pris le train. Deuxième action, je vais dépenser 13. C'est défaussé pour récupérer ce token-ci. Qui me dit donc que je gagne un point de légende. Je suis donc à deux. Et un point Marshall ou Wanted. Personne n'est Wanted, mais... Là, je suis déjà sur la case de quelqu'un. Si je deviens Wanted maintenant, je vais me faire harceler. Donc, je vais plutôt prendre, pour l'instant, je vais prendre Marshall aussi. Alors, c'est un peu dommage. Les deux joueurs sont au Marshall. Mais, le fait de passer Marshall, la première récompense, c'est 20 dollars. Donc, je gagne ce token et 20 dollars. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième, j'ai fait une action de frontière. Il me reste encore une action. En sachant que, sur moi, j'ai 30 dollars. Et qu'il y a une réduction. On avait vu ça avec la règle pionnier, c'est ça ? Non. Avec la règle de la carte d'histoire. Les équipements du magasin général et du comptoir commercial peuvent être achetés ou améliorés pour 10 dollars de moins. Le comptoir commercial est ici. Donc, en deux déplacements, je peux y être. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Il y a un cheval de bétail. Il y a aussi un bourrico. Cheval de bétail qui coûte normalement 40 dollars. Mais vu qu'il y a une réduction de 10, je pourrais l'avoir. Donc, troisième action. Je fais donc, une, deux, c'est bon ça ? Non, attendez, ça c'est pas vu. On va le mettre là. Une, et deux. Oui, voilà, c'est bon. Comme ça, prochaine action, je tenterai d'acheter une monture là-bas. Ensuite, eh bien, c'est le tour de l'homme en noir. L'homme en noir se déplace sur le repère de bandit A de Sunny Hills. Donc, l'homme en noir, on le ramène à Sunny Hills. Donc, le repère de bandit A, c'est celui-ci. Donc, lui, il dégage. Si un bandit est présent, retirez-le. L'homme en noir gagne un point de légende. Et chaque joueur perd 10 dollars. C'est la même que tout à l'heure. Voilà, donc les deux joueurs perdent 10 dollars. Et on fait apparaître des bandits sur les points C. Mais les points C sont occupés. Donc, ok, c'est bon. C'est maintenant au tour du joueur rouge. Donc, première étape, on n'oublie pas. On déplace le train. On fait le choix entre 20 dollars ou deux cartes de poker. Ou un mélange des deux. Lui, il a déjà un as. L'as vaut 11. Oui, il était sur... Ah non, il était là. Il s'était fait griller la priorité. Si je veux la carte là-bas au-dessus, ce serait 12. Et c'est jouable. Je vais quand même prendre deux cartes de poker. Ça me fait comme ça une... Une main sympathique. Parce que l'as, j'aimerais bien le garder. C'est quand même pour gagner un point Marshall ou wanted. Et si j'additionne 6, plus 3, plus 3. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 12. Ce qui me permettrait de garder mon as. Donc, première action, le joueur blanc se déplace de deux cases. Deuxième action, il va donc défausser 12 pour récupérer le token. Qui, dans ce cas-ci, est deux pépites. Donc, je prends deux pépites et un point de légende. Et je conserve le truc. Et en troisième action, je vais jouer mon as, un temps que j'y suis. Ce qui me permet de gagner un point Marshall ou wanted. Et donc, avec un point Marshall, je gagne 20 dollars. Et je suis à deux sur l'échelle Marshall. C'est de nouveau au tour de l'homme en noir. On révèle donc une carte. L'homme en noir se déplace sur le repère de bandit B de Sunny Hills. J'ai l'impression que c'est toujours le même. C'est pas toujours le même. C'est pas le cas. Le repère de bandit B, c'est l'autre ici. Du coup, le bandit dégage. Si un bandit est présent, retirez-le. L'homme en noir gagne un point de légende. Ce qui lui fait trois points de légende. Et chaque joueur qui n'est pas blessé reçoit une blessure. Le seul qui n'est pas blessé. Donc le joueur rouge reçoit une blessure. Et on fait apparaître des bandits sur les points A. On reprend un bandit et on va le mettre ici. Ce n'est pas indiqué clairement. Mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Et un autre bandit même. Là, on ne le voit pas. Mais un petit peu ici. Voilà. C'est maintenant au tour du joueur rouge. Donc on va déplacer le train. Il va avoir le choix... Entre l'argent ou les cartes de poker. Eh bien, cette fois-ci, il va prendre 20 dollars. Parce que pour rappel, donc... J'étais au magasin là-bas. J'ai le choix d'interagir soit avec le marchand ambulant, soit avec le comptoir commercial. Puisque je suis sur la bonne case pour faire les deux. Ce qui me plairait bien, c'est une monture. Alors, je vois que chez le marchand ambulant, il y a une mule. Il me permettrait de me déplacer de trois cases. Et de l'autre côté, c'est un cheval de bétail qui coûte 40 dollars. Qui me permet de me déplacer de trois cases aussi. Je vais interagir avec le comptoir commercial. Puisque je rappelle qu'il y a une promo au comptoir commercial et au magasin général. Donc pour 30 dollars, je vais me prendre un cheval de bétail. Donc 30, puisque j'ai 10 de moins à payer. Donc je dépose mes 40 et je reprends 10. Et je peux directement m'équiper de la monture. Ce qui fait que maintenant, je me déplace de trois cases. Ce qui n'est pas foufou. Mais je peux transporter un jeton de bétail supplémentaire. Lorsque j'effectue une action pour acquérir du bétail sur un ranch. Et je peux transporter un jeton de bétail supplémentaire. Parce que normalement, on est limité à 1. Les bétails normaux, pas les longues ornes. Et quand je fais l'action pour en acquérir, je ne peux plus en prendre 2. Donc première action, j'ai fait un achat. Deuxième action, j'ai quand même une bonne main. La saucisse, j'aimerais bien le garder. Deuxième action, j'aimerais bien me rendre ici. Parce que là, il me faudrait un 10. Je n'ai pas envie de dépenser mon as. Donc ce que je vais faire, parce que je ne me déplace que de trois cases. De trois, je n'arrive pas à aller jusqu'à la bonne case. Donc je vais prendre un risque. Je choisis de me déplacer d'une case de plus. Et donc je lance le dé de risque. Et je prends deux blessures, évidemment. Mais je me déplace d'une case de plus. Donc je peux faire quatre. Une, deux, trois, quatre. C'était ma deuxième action. Et troisième action, je défausse mon roi qui vaut 10. Pour récupérer deux pépites d'or et un point de légende. C'est de nouveau au tour de l'homme en noir. L'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de légende. C'est le joueur blanc pour l'instant, il en a quatre. Si les joueurs sont à égalité, l'homme en noir se déplace sur la case du premier joueur. Mais ce n'est pas le cas. Puis il affronte ce joueur en duel. Si le joueur l'emporte, il gagne un point de légende. Sinon, il subit une blessure qui ne peut être annulée. Donc le problème, c'est que le joueur blanc a dépensé toutes ses cartes lors de sa prise de jetons frontières. Et il a utilisé son as pour gagner un point Marshall. Donc là, il n'a plus de cartes en main du tout. Donc c'est ballot. L'homme en noir, il pioche toujours ses trois cartes de combat. Il joue la plus forte, qui est un as. Et là, le joueur blanc a quand même de la chance parce qu'il perd ce combat. Mais il peut choisir de gagner un point de légende, un point de Marshall ou un point Wanted. C'est presque bénéfique. Donc il prend une blessure. Par contre, il gagne un point Marshall qui lui fait gagner deux points de légende. Donc juste une blessure qui ne peut pas être annulée. Mais du coup, sans même devoir jouer, le joueur blanc vient de dépasser la cinquième case. Donc on révèle une carte événement et on retire ce token. Alors, placez un mineur illégal. Donc c'est ce token là. Sur la mine de Cliff Junction. Placez une pépite d'or à la mine de Spike View. Alors pour ramasser une pépite, voilà c'est tout, qui est déjà en jeu au sol, il faut terminer notre mouvement sur cette case. C'est tout. Et c'est donc maintenant au joueur blanc qui n'a plus de carte de poker en main. Du coup, déjà on va déplacer le train. Et il va prendre deux cartes de poker. Un 9 et un valet. C'est pas mal. Il a 40 dollars sur lui. Il se dit que lui aussi, ce serait bien qu'il puisse trouver une monture. Après, à deux cases de lui, il lui suffirait de sortir un 13 pour avoir encore un token de frontière de plus. Donc, pour deux cases, première action, il va se déplacer de deux cases. Il lui faut 13, mais là dans sa main, il a 19. Ce qui lui fait une pépite. Il a déjà trois pépites. Le maximum qu'on pourrait avoir, c'est 4. Un point de légende encore. Quand je disais que les cartes frontières, ça pouvait être fort. Et une carte de poker. Un 8. Et il garde ce jeton de frontière. Donc ça, c'était la deuxième action. Première, il s'est déplacé. Deuxième, il a fait la frontière. Là, il a trois pépites. Il se dit qu'il serait peut-être grand temps quand même de se rendre à la banque. Mais ce serait peut-être plus intéressant d'y aller avec une monture. Donc, il va se déplacer, je pense. Il se dit qu'il y a quand même une meilleure monture au magasin général. A savoir le Mustang. Donc, peut-être qu'il préférait y aller à pied pour le moment. Une, deux. Et on verra par la suite. C'est donc une nouvelle fois autour de la manoir. Lancer un dé de prospection. Là, j'ai fait un minerai. Et dans le cas où je fais un minerai, je place un jeton ruin sur le salon de Buzar Gulch. Et retirer cette carte du jeu. Ce lieu ne peut plus être utilisé pour le reste de la partie. Alors, ça, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est sorti avant l'extension, le prix du sang. Et en fait, dans le prix du sang, on a une nouvelle action qui est ici. L'action de restauration. Qui nous permet donc d'utiliser une action pour enlever un marqueur win d'un glu. Donc, simplement, ça va nous coûter une action de retirer ce token. Voilà. Sinon, l'homme en noir gagne un point de légende. Et tous les joueurs présents à Buzar Gulch subissent une blessure. Il n'y a personne à Buzar Gulch. Mais de toute façon, j'ai fait une pépite. Donc, on ne tient pas compte de cette partie-là. C'est maintenant au tour du joueur rouge. Donc, on va déplacer le train. Le problème, c'est que là, je simule une partie tout seul. Mais personne n'est wanted. Donc, fatalement, il y a moins d'interactions entre les joueurs. Et je n'ai pas non plus rajouté... Tiens, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas rajouté le module des objectifs personnels. Bon, ce n'est pas très grave. C'est tout simple à comprendre, de toute façon. Bon, le joueur rouge qui se trouve à Buzar Gulch, lui, pour l'instant, il a une seule carte en main. Mais c'est un As. Qui lui permet, donc, pour une action, de gagner un point Marshall ou un point wanted. Ce serait quand même pas mal. Il lui reste 10 dollars. Et s'il améliore sa monture, elle pourrait se déplacer de 4 cases. Mais il va plutôt prendre l'argent. Il va prendre 20 dollars. En première action, il va retourner, du coup, au magasin général de Buzar Gulch. 1, 2, 3. Voilà, ça n'a pas d'importance. Deuxième action, il va donc dépenser 30 dollars pour améliorer sa monture. Donc, simplement, je dois repayer le prix de la monture. Mais bon, on a toujours la promo. Pour retourner la carte. Ce qui fait que maintenant, elle est améliorée. Je me déplace maintenant de 4 cases. Et vous pouvez transporter un jeu de ton bataille supplémentaire. Lorsque vous effectuez une action à acquérir du bataille, on en gagne un supplémentaire. Bon, pas de changement au niveau de l'action. Par contre, en fin de partie, c'est un point de légende. Il me reste une action. Et je pense que je vais utiliser mon As pour gagner un point Marshall. Ce qui me fait gagner 20 dollars. Je me rends compte que j'ai complètement zappé de regarder ce qu'il fallait faire avec les cartes histoire. Défosser un objet divers au canyon A pour gagner 2 points d'histoire. Défosser un objet divers au canyon C pour gagner 2 points d'histoire. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Donc, on regardera ça après. Mais le joueur blanc, lui, il n'est pas loin. Donc là, de toute façon, c'est autour de l'homme en noir. L'homme en noir se déplace à la même case que le joueur avec le plus de points de légende pour le voler. Si l'homme en noir l'emporte, il gagne un point de légende. Donc, on va avoir un duel. Le joueur blanc, il n'a plus qu'un 8. Donc, il va jouer son 8. Par contre, l'homme en noir, on révèle les 3 premières cartes du paquet. On prend la plus grosse. Et c'est une dame. Même si c'était un 8, c'est lui qui gagnait puisque l'homme en noir gagne en cas d'égalité. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Votre adversaire dans ce combat, il va piocher une carte de poker. Bon, écoutez, c'est toujours save-prix. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu. Enfin, le joueur blanc a perdu son combat. Donc, il va prendre une blessure et il va piocher encore une carte de poker. Et c'est pas tout puisqu'il se fait voler. Le joueur perd alors la moitié de ses pépites. S'il n'avait pas de pépites, il perd la moitié de son argent. Il a 3 pépites, mais dans ce cas-là, on arrondit au supérieur. Donc, lui qui pensait aller à la banque pour aller déposer ses pépites. Bon, il n'en a plus qu'une. C'est plus trop la peine. Voilà, fin du tour de l'homme en noir. C'est maintenant au tour du joueur blanc qui aimerait quand même éviter de se prendre une blessure supplémentaire et de subir une blessure qui pourrait être plus grave. Parce que là, il est à moins 3. Donc, il est vraiment au max. Il faudrait qu'il aille se soigner. Donc, ce qu'il va faire, il a ça en main. Donc, ça, je vais dire, ça va. De toute façon, en fin de tour, je vais devoir me défausser si j'ai plus que ça. Donc, là, lui, il va prendre 20 dollars. Première action, il se déplace de 2. Toujours pas de monture. Donc, voilà. Tiens, je n'avais pas vu le joueur blanc sur son fusil. Au début d'un combat, il peut payer 10 dollars pour améliorer l'objet. J'aurais peut-être pu le faire à un moment donné. Ce n'est pas très grave, je le ferai après. Deuxième action, il se déplace à la gare. Attendez, j'étais ici. Donc, en fait, pour 2, je peux faire 1, 2 premières actions où je suis à la gare. Deuxième action, je prends le train pour 20 dollars. J'aurais peut-être dû prendre le canyon. Ce n'est pas très grave. Je me retrouve à l'autre gare et je peux toujours me déplacer de 2 cases puisque c'est ça, l'action de prendre le train. On fait la téléportation et ensuite, on fait un mouvement. Et troisième action, je vais encore me déplacer de 2 cases. Je ne vais pas prendre de risques. Et je ne suis plus très loin du docteur. Autour de l'homme en noir. Je n'ai pas déplacé le train. L'homme en noir se déplace à la même case que le joueur avec le plus de points de légende. C'est le joueur blanc encore. Il en veut au joueur blanc. Après, il est là pour ajouter de l'interaction et le joueur blanc est en tête. Mais j'ai l'impression qu'il s'en sort bien, le joueur blanc, chaque fois qu'il fait un combat, il gagne des points de légende. Si les joueurs sont à égalité, l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur. Bon, ce n'est pas le cas. Puis, il affronte ce joueur en duel. Si le joueur l'emporte, il gagne un point de légende. Sinon, il subit une blessure qui ne peut pas être annulée. Il a tout intérêt à gagner parce que sinon, il va se prendre une blessure grave. Donc, le joueur blanc, lui, il va jouer sa dame. Non, pas sa dame Hussein. Alors, l'homme en noir, il joue un 10. Même s'il réduit la valeur de 1 des cartes jouées par l'adversaire, c'est quand même le joueur blanc qui gagne. Alors, c'est quoi le cadeau ? Vous pouvez immédiatement annuler ce combat. Ah oui. Et en initier un nouveau. Si vous le faites, défaussez toutes les cartes de combat que vous avez pioché et de nouvelles fois. En fait, le joueur qui joue l'homme en noir pourrait très bien activer cet effet pour faire chier. D'ailleurs, on va dire qu'il le fait. Donc, les cartes qui ont été jouées sont défaussées. y compris celles-ci. On refait un combat. Donc, le joueur blanc rejoue. Cette fois-ci, il joue un 6. Et l'homme en noir, il repioche 3 nouvelles cartes. Et cette fois-ci, il joue le valet. Cette fois-ci, il gagne le combat. Votre adversaire, dans ce combat, gagne 10 dollars. On va l'écouter. Le joueur blanc gagne 10 dollars. Il perd le combat, il se prend une blessure qui ne peut être annulée. Et la blessure en question, c'est donc main cassée. Vous ne pouvez pas utiliser les actions qui figurent sur les cartes. C'est la même qu'on a vue pendant la démonstration. Pourtant, j'ai remélangé. Fin de partie, moins un point de déjeuner. Mais je suis en route pour aller chez le docteur. Bon, c'est au tour du joueur rouge. Du coup, on déplace le train. joueur rouge qui vient d'améliorer sa monture. Qui va prendre plutôt deux cartes de poker. Lui aussi, il serait bien qu'il se rende à la banque. Il a quand même deux pépites. Là, il vient de prendre une dame et un 6. C'est tout ce qu'il a. Ça fait 16, quand même. Première action, il vient ici. Deuxième action, il défausse tout. Pour prendre ça, ça lui fait deux points de légende ou un équipement légendaire. Je crois que je vais prendre les deux points de légende. Ce qui me fait monter à 5. Et donc, à partir de maintenant, mon pouvoir est activé. D'ailleurs, j'ai même pu... Si vous êtes wanted, gagnez un point de légende pour avoir combattu un joueur Marshall. Si vous êtes Marshall, gagnez un point de légende pour avoir combattu un joueur wanted. Ok, il me reste une action et je me déplace de 4. Une. Deux. Trois. Et quatre. Autour de l'homme en noir. Le joueur avec le plus de points de légende place l'homme en noir dans un repère de bandit. Alors, celui qui a plus de points de légende, c'est le blanc. Ça ne va rien changer. Il va le placer dans un repère de bandit. Par exemple, celui-là. L'homme en noir gagne trois points de légende moins un pour chaque bandit jeton, événement et pépite d'or sur cette case. Alors, il y a un bandit. Du coup, il gagne deux points de légende. Retirez tous ces éléments de la case. Si un seul... Si seul un joueur se trouve sur cette case, l'homme en noir la fronte en duel. Il n'y a pas de joueur. Voilà. Autour du joueur blanc qui, première action... Le train se déplace déjà. Première action... Avant de faire les actions, il va choisir les cartes ou l'argent. Il va prendre deux cartes. Trois, cinq. OK. Première action, il va se déplacer chez le docteur. Pour 10 dollars, il choisit de se soigner. Ce qui fait que je remonte de deux points de vie. Euh, trois, pardon. Je me débarrasse de cette carte-là et je pioche des cartes de poker pour le nombre de blessures que je me suis soigné. Donc, je m'en suis soigné trois, donc je pioche trois cartes de poker. Voilà. Ma main de cinq. C'est pas la folie, mais bon. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi l'action de mon personnage. Donc, je rappelle que je peux choisir deux options parmi piocher une carte de poker, gagner 10 dollars, soigner une blessure et déplacer-vous d'une case. Ouais, c'est gagner une blessure et déplacer-vous d'une case ou faites apparaître un bandit dans n'importe quel repère de poids. Non, c'est pas la folie quand même. Donc, il me reste une action. Je vais me rendre au range. Ou au magasin, peut-être. Ça coûte combien encore le Mustang ? C'est 50 dollars. Je vais me rendre au magasin. Une, deux. Pour l'instant, j'ai que 40, mais je les aurai à ce moment-là. De nouveau, le tour de l'homme en noir. L'homme en noir se déplace au bureau du marshal de Buzargul. Chaque joueur qui possède plus de points de légende que l'homme en noir perd un point de légende et l'homme en noir gagne deux points de légende. Donc, le joueur blanc en perd un et l'homme en noir en gagne deux. Ce qui fait que le joueur rouge en a cinq, le blanc en a six, l'homme en noir en a sept. Ça permet quand même de garder un certain équilibre. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Voilà. C'est donc maintenant au tour du joueur rouge qui devait lui aussi aller se faire soigner. Il va devoir prendre l'argent. Il n'a plus de carte de poker mais il va devoir prendre l'argent quand même. Donc, déjà, on va déplacer le train. Il prend 20 dollars. Première action, du coup, il dépense 20 dollars pour prendre le train. Jusque là. Il termine son mouvement. Une, deux, trois, quatre dans son cas puisqu'il a une monture qui est déjà améliorée. Deuxième action, il se déplace jusque chez le docteur et troisième action, il dépense 10 dollars pour se soigner. Donc, lui aussi, il se soigne de trois points de vie. Donc, il pioche trois cartes de poker. Ouh. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Voilà. C'est de nouveau au tour de l'homme en noir. Ça va vite. Alors, il n'y a pas beaucoup d'interaction, je l'ai dit, mais c'est comme ça. Et je ne peux pas vous montrer tout ce qui est possible de faire. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Tiens. Le joueur avec le plus de points de légende, c'est toujours le joueur blanc. Place l'homme en noir sur une gare. Si le train s'y trouve, l'homme en noir gagne deux points de légende et révèle une carte train. Si le train n'est pas sur cette case, chaque joueur défausse une carte de poker au hasard de sa main. Résolvez deux événements si possible. Donc, si l'homme en noir est sur une gare où il y a le train, il va gagner deux points de légende. Ça ne nous intéresse pas trop. Donc, il se trouve que le train est justement à une gare. Donc, on va déplacer l'homme en noir là où le train n'y est pas, c'est-à-dire ici. Si le train n'est pas sur cette case, chaque joueur défausse une carte de poker au hasard de sa main et on résolve deux événements si possible. On va rajouter des bandits sur tous les points A, B ou C. Le joueur rouge on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, il va devoir se défausser du joker. Bon, bah tant pis, je l'aurais bien gardé. Un joker, il peut servir à recopier une carte que j'ai en main. Comme j'avais déjà un as, ça me permettait d'avoir deux fois un as. C'était ultra intéressant. Quant au joueur blanc, il va se défausser de son 5. Et on va résoudre deux événements. Premier événement, placer une pépite d'or sur chaque repère de bandit B. Ici. et ici. Je pense qu'il n'y en a que deux. Ça me paraît bien. Placer le shérif sur le canyon A. Personne n'est wanted, donc on ne déplace toujours pas le shérif. Deuxième carte d'événement, placer une pépite d'or sur chaque range et déplacer le shérif non, toujours pas. Donc voilà. Si je ne dis pas de bêtises, c'est maintenant au tour du joueur blanc qui aimerait bien s'acheter une monture. Donc là déjà, le train se déplace. Lui, il choisit de gagner 20 dollars. Et donc il va en dépenser première action 50 pour acquérir le mustang. Alors non, ce n'était pas 50, c'était 40. Donc je vais reprendre 10 dollars. Toujours en promo grâce à la règle pionnier. C'est ça ? Non, c'est la carte histoire. Deuxième action, je vais utiliser mon Ancel qui me permet de me déplacer sur n'importe quelle case d'une ville. je me rends donc à la banque. Troisième action, je dépose ma pépite dont je gagne 20 dollars et un point de légende. C'est dommage pour les cartes d'histoire, on n'a pas trop... On joue... On n'a pas encore utilisé les canyons donc c'est un peu compliqué. Bon, c'est comme ça. C'est le hasard. Donc au tour de l'homme en noir. Après, je pense qu'on va peut-être terminer. Alors, l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit C de cliff-jonction. C'est justement un point de canyon. Si un bandit est présent, retirez-le. Ce que j'ai fait. L'homme en noir gagne un point de légende. Ce qui lui en fait 8. Et chaque joueur se défausse d'une carte de poker et on met des bandits sur les points B. Par contre, c'est pas aléatoire. Donc le joueur rouge, il va retirer son 8, évidemment. Quant au joueur blanc, il va plutôt enlever son 2. Quoique le 2 est peut-être mieux que le 3. Je vais retirer le 3. Voilà, voilà. C'est maintenant au tour du joueur rouge. On déplace le train. Il va prendre deux cartes. Je me suis trompé entre le rouge et le blanc tout à l'heure. Le rouge n'est pas censé être à la banque. Le joueur blanc, lui, il était à la banque puisque je m'étais téléporté là-bas. Il avait remis sa pépite et tout. mais je crois que le joueur rouge devait être dans ce coin-là. Là, j'ai mon éclairage qui vient de me lâcher donc on ne va plus la faire très longue. Mon joueur rouge doit se rendre à la banque aussi. En fait, ce serait pas mal mais peut-être qu'en chemin, il va faire ça. Première action. Il arrive ici. Ça engendre un combat mais je gagne la pépite puisque j'ai terminé mon déplacement ici. Alors, je vais jouer mon as. Je vais le jouer face visible. Dans un combat contre un bandit normal, c'est deux cartes et c'est l'autre joueur qui choisit quelle carte va être jouée. Donc on va prendre celle qui sera le plus violent. Il ne sait pas que j'ai joué un as normalement mais donc dans son cas, il devrait jouer un roi sauf qu'il se dit si je fais ça, il va gagner un point de légende alors que si je fais ça, il est presque sûr de perdre son combat mais de m'infliger une blessure et de me faire défausser d'une carte de poker. Sauf que si je perds le combat, je pioche une carte de poker. Il devrait quand même faire en sorte de gagner le combat donc on va dire qu'il joue un roi. Plus important. On révèle, il se trouve que je gagne le combat et que je gagne un point de légende. Donc voilà. Contre un bandit, c'est un point de légende ou un point de marge et un point de marge Je vais prendre un point de marge ce qui me rapporte deux points de légende Je me retrouve à égalité avec le joueur noir à huit points Ça évidemment c'est défaussé Ça aussi Ah, j'ai pas regardé la règle du bandit C'était un cinq Qu'est-ce que ça disait ? Rien Vaya con Dios Rien de particulier Ça tombait bien Voilà Donc le bandit il est retiré Donc ça c'était ma première action et en chemin je suis tombé sur le bandit Deuxième action je me retrouve à la banque Et troisième action Je remets trois pépites donc je gagne trois points de légende Ce qui me fait monter à onze et je gagne soixante dollars Voilà J'ai récupéré mon éclairage mais je crois que je vais quand même m'arrêter là C'est déjà pas mal On n'a pas tout vu On n'a pas joué au pharaon On n'a pas joué avec le bétail D'ailleurs c'est dommage parce que ça ne nous a pas permis d'avancer sur la piste d'histoire Là je dois révéler un événement puisque le joueur rouge a déplacé le token Donc on retire ce token-ci et on révèle encore un événement On va quand même le faire Placer un hors-la-loi à la gare de Buzar Gulch et au camp de hors-la-loi Donc les hors-la-loi c'est stock-and-ci mais il y a déjà un hors-la-loi au camp de hors-la-loi donc on ne le rajoute pas mais on le rajoute donc à la gare de Buzar Gulch Et déplacer le shérif au cabaret de Red Falls Bah là pareil on n'a toujours pas de joueurs wanted Donc il y a tout un tas de trucs qui n'entrent pas en jeu non plus Voilà c'est un petit peu de dommage j'aurais dû m'arranger pour qu'il y ait un joueur qui soit wanted l'autre qui soit Marshall La différence c'est que quand on est sur la piste Marshall on va gagner des points en fin de partie par exemple ici que soit le joueur rouge ou le joueur blanc on est au même niveau sur la piste on va gagner un point de Marshall en fin de partie si on est wanted au même niveau sur la piste wanted oui donc légende si on est au même niveau donc au 3 sur la piste wanted on gagne un piste légende à la fin de chaque tour c'est nettement plus intéressant mais évidemment on devient plus vite la cible des autres joueurs d'autant puisqu'ils ne sont pas obligés de nous attaquer en personne puisqu'on a la possibilité on l'a vu de temps en temps de déplacer le shérif surtout qu'on a aussi des cartes de poker qui nous permettent de déplacer le shérif et que si on joue sur les cartes histoire on va aussi avoir le droit de déplacer le shérif d'ailleurs on pourrait faire comme si on avait résolu l'événement et on va regarder ce qui se passe l'événement d'histoire les joueurs ayant contribué piochent 2 cartes de poker et peuvent soigner 2 de leurs blessures donc ici on ne déplace pas le shérif évidemment mais parfois ça arrive et le shérif est très fort je rappelle qu'en plus ici on a une règle qui dit qu'il diminue de 2 la valeur de carte qu'on joue contre lui en sachant que lui en plus il pioche 4 cartes de combat donc il a le choix entre 4 cartes et Jean je ne suis pas sûr je pense qu'il gagne les égalités bon le shérif il est fort non il ne gagne pas les égalités par contre quand on tombe sur la case du shérif enfin quand lui tombe sur notre case on doit se défausser d'une carte avant le combat oui il est fort voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui c'est difficile tout seul de faire une démonstration mais je pense qu'il ne faut pas y jouer à trop parce que sinon les tours sont longs donc si c'est trop par contre 3-4 je pense que c'est bien pour avoir un max d'interactions et essayer normalement il y aura de toute façon du wanted parce que quand j'étais par exemple par ici moi ma solution ça a été de venir et de faire la même chose et de récupérer aussi des jetons frontières mais si on voit qu'un joueur commence à en choper trop même si nous on est Marshall par exemple à un moment donné on va l'attaquer si on voit qu'il a des pépites d'or des pépites d'or on va essayer de lui voler ou son bétail on va passer du côté wanted on va faire quelque chose mais on ne peut pas laisser un joueur avancer comme ça de trop on n'a pas non plus joué sur les propriétés parce qu'il faut de l'argent ici on n'en a pas tant que ça ici bon ça tombe bien le joueur rouge vient d'en gagner donc là il a 60, 70 dollars il pourrait acheter un bâtiment ça ne coûte pas si cher que ça j'ai toujours ma petite liste donc ouais pour 50 dollars on peut avoir un cabinet un cabaret ou le cabinet du docteur par exemple ça ne coûte pas donc si si cher que ça après c'est pas ultra intéressant non plus on n'a pas eu d'événements spéciaux qui font apparaître des tokens particuliers aussi bon ça arrive c'est comme ça mais on est qu'au final on n'est qu'en début de partie même si les jetons frontières encore une fois si on les joue en tout cas ça accélère la partie parce qu'on gagne quand même des points de légende facilement et c'est quand même ça qui va déclencher la fin de la partie ben voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut la fin de la suite on se retrouve et on se retrouve à la suite